coucou les amis alors on se retrouve pour une vidéo donc dans la vidéo je vais vous parler un petit peu pour vous donner deux trois conseils pour pêcher avec son chien vous allez également voir de beaux sites de pêche où j'ai pu j'ai pu attraper deux trois poissons ou faire des bredouilles aussi ça arrive mais il ya un site de pêche notamment particulièrement où je pêche en faute tube qui est qui est joli à voir et je vous laisserai deviner le site en limousin où ça se situe pour que vous puissiez un petit peu chercher et puis je répondrai dans les commentaires s'il ya des bonnes réponses je ferai également par la suite la semaine prochaine un concours alors ce concours il y aura à gagner des des pochettes de l'heure des places pour le salon de la pêche à clermont qui voit plein d'autres cadeaux donc vous allez voir donc je vous invite à partager dès à présent mes vidéos au plus possible pour qu'il y ait plus de plus de plus de personnes qui participent parce que plus il ya de personnes bas plus plus les cadeaux seront importants donc on verra ça tout ça tout ça plus tard dans une autre vidéo où vous pourrez participer directement mais voilà donc c'était un petit 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 aperçu donc voilà donc je pêche avec mon chien depuis 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 son plus jeune âge je vous conseille de pêcher avec le vôtre ben le plus tôt ça sera le mieux plus vous éduquez votre chien à pêcher tout avec vous plus plus il a l'habitude plus vous allez pouvoir lui apprendre ce que vous voulez pour que vous puissiez pêcher dans de bonnes conditions moi voilà je sais plus à partir de quel âge j'ai commencé un élu à ses trois mois après je suis allé à la pêche avec elle ouais vers ses quatre cinq mois au au début faut lui faire des petites balades c'est des balades de voilà d'une demi heure une heure juste ça s'appelle des balades un prenez vos équipements et puis c'est tout faut déjà que votre chien parce que moi il me suis sans laisse il faut déjà que votre chien il il de base la première chose c'est que il puisse vous vous suivre un donc justement plus les jeunes mieux mieux c'est donc faut que vous puissiez le rappeler un mot chien donc pour qu'il revienne à vous qu'il n'aille pas courir à droite à gauche déjà que vous puissiez le rappeler facilement deuxièmement donc deuxièmement donc votre chien votre chien le mieux c'est quand même qu'il se positionne derrière vous pour pas gêner la pêche donc moi dès que je me positionne à la pêche j'essaye donc de le faire asseoir derrière moi ou en tout cas qu'il ne bouge pas et puis voilà ouais vraiment vraiment que votre chien pour la sécurité du chien quand même et puis pour vous c'est quand même qu'il vous suive le rappeler c'est une bonne chose donc voilà puis bon ben les premières sorties il faut que votre chien dès que voilà il dès que votre vous prenez la canne chez vous sache où vous allez il sache il prenne du plaisir donc voilà vous les premières sorties ça sera pas vraiment pour vous vous preniez du poisson ça sert à rien c'est vraiment pour être pour faire une balade avec votre chien et puis pour prendre du plaisir avec lui et puis prendra de plaisir puis vous écoutera surtout et facilement donc après ça viendra tout seul mais voilà laissez bien quand vous pêchez la truite notamment ben il faut pas qu'il soit devant vous donc hop juste derrière vous c'est pratique dès que vous vous avancez il avance aussi etc etc voilà il était très jeune au début de la vidéo donc on voit qu'il est il est tout fou mais il s'en va pas plus loin de il s'en va pas très loin de moi c'est ses débuts voilà voilà donc je vous laisse découvrir tout ça à plus les amis et Musique 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 Sous-titrage ST' 501 Abonnez-vous !